Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Mes très chers amis, bienvenue dans ce deuxième volet de notre série sur le célibat. Quand j'étais adolescente, je me souviens très bien, il y avait une figure de femme à qui il ne fallait absolument pas ressembler. La vieille fille. Tout sauf finir en vieille femme seule et forcément aigrie, en fol à chat. Agité comme un épouvantail inconscient, la figure de la vieille fille permet de conditionner nos comportements. Elle vise à nous faire rester bien sages, bien dociles, bien gentilles avec les garçons. Pire, elle nous prive de la sororité entre générations. Quand nous sommes jeunes, elle nous pousse à mépriser nos aînés, celles qui sont célibataires, parce qu'elles sont forcément aigries et coupables, et il faut les éviter, de peur qu'elles ne soient contagieuses. Mais voilà, il arrive que pour certaines, en grandissant, nos vies petit à petit prennent ce chemin. Année après année, finalement, nos destins ressemblent à celui de notre pire cauchemar. Et si ce n'était pas l'enfer annoncé ? Si on pouvait faire autre chose de son célibat longue durée ? C'est le sublime projet porté par l'autrice Marie Coque dans son essai brillant « Vieille fille, une proposition ». Son livre parle de célibat, mais pas seulement. Il nous pousse aussi à porter un autre regard sur le couple. Et si la figure de la vieille fille était une invention destinée à diaboliser la liberté des femmes ? Et si le couple était tellement loin d'aller de soi qu'il fallait humilier les célibataires pour pousser les autres à rester bien sagement maqués ? Et si c'était le couple qui était une prison ? Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi ? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Un grand merci d'être avec nous, mes très chers amis, pour tenter de répondre à la question de la semaine. Le couple est-il une prison ? J'ai la joie de recevoir Marie Coque. Marie Coque est journaliste et autrice. Tu as écrit le meilleur essai de la rentrée littéraire selon mon classement personnel, qui s'appelle « Vieille fille, une proposition ». Salut Marie. Salut. Merci d'être avec nous. Je suis trop contente que tu sois là. Son livre, il m'a énormément, énormément parlé. Et tu racontes dans ton livre, à peu près au début d'ailleurs, qu'un jour tu as décidé donc de ne plus chercher l'amour, de te retirer de ce jeu-là. Est-ce que tu peux nous raconter comment as-tu pris cette décision ? Comment est-ce qu'elle a mûri en toi ? Alors, quand on parle de décision, c'est peut-être un petit peu fort, parce que je me suis rendue compte pratiquement à postériori, en fait, que j'avais pris cette décision-là. Mais en tout cas, vers l'âge de 37-38 ans, c'est l'âge où on se dit, il faudrait vraiment commencer à se caser. Si on veut faire un enfant, c'est maintenant. Quel serait le bon amoureux géniteur, etc. Et donc là, j'étais effectivement dans une quête un peu effrénée, et une quête qui ne marchait pas, parce que je n'allais que de déception en déception. Et je me suis dit, et ça me rendait très malheureuse surtout. C'est vrai que c'est des années où j'ai beaucoup pleuré, notamment sur la question de l'enfant, parce que je me disais, voilà, ça ne va pas m'arriver, je ne comprends pas pourquoi. Enfin bon, on est nombreuses à être passées par ce moment-là. Et en fait, bizarrement, il y a eu un moment où je me suis dit, alors soit je continue effectivement à rejouer encore au même jeu, avec les mêmes données, et a priori, je ne vais pas me mettre à gagner, ou alors je fais une pause. Et c'est vrai que je me suis dit, je vais arrêter le dating, je vais arrêter d'attendre, je vais arrêter de chercher. Et au départ, je m'étais dit quelques jours, quelques semaines, je me suis dit, je vais mettre au vert, je vais reprendre un peu mon souffle. Et puis les semaines sont devenues des mois, et puis les mois ont fait deux ans. Et au bout de deux ans, en fait, je me suis rendue compte que je n'avais pas envie d'y retourner. Je me voyais en train de dire, non, mais ouais, je vais m'y remettre, mais plutôt demain, plutôt demain, plutôt demain, et que demain n'arrivait pas. Et puis surtout, j'avais gagné en fait en tranquillité physique, et en tranquillité mentale. Et je me suis rendue compte que pendant ces deux ans, où je me suis complètement retirée du jeu, j'ai eu le temps de m'intéresser à beaucoup de choses, à créer d'autres relations avec les gens, à envisager le futur et le présent d'une autre façon. Donc la révélation, elle est venue à ce moment-là. Tu dis que ça a eu même un impact physique, tu t'es sentie habiter ton corps différemment ? Oui, en fait, de reprendre possession de son corps, et surtout de ne pas... Alors c'est un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais quand on est à la recherche de quelqu'un, comme ça, en fait, son corps, ça devient aussi une sorte de moyen de transaction. Et de plus, que ce soit plus en moyen de transaction, que ce soit plus en moyen de séduction, et surtout que ce soit un espace fermé à l'extérieur. Moi, ça m'a fait énormément de bien, en fait, de me dire, ok, mon corps, il est à moi, mes frontières corporelles, elles sont bien définies, et il va y avoir ce temps où je vais être la seule à habiter ce corps. Et ça, ça m'a fait énormément de bien aussi. C'est très fort, la métaphore, que tu emploies un moyen de transaction. Mais c'est vrai que quand on est sur le marché de l'amour ou dans le game du dating, son corps, oui, ça peut être un avantage ou un désavantage. Enfin, c'est une monnaie, presque, exactement. Ouais, ouais, c'est une monnaie. Et puis, il y a cette pression de devoir l'entretenir. Bon, moi, j'essaie quand même de l'entretenir malgré tout, mais maintenant, je vais avoir un entretien qui va être plus sur... Oui, sur toi, pour le tourton bien attra-toi, tes capacités physiques. Mais il y avait cette idée. Et puis surtout que ce corps pouvait être... Enfin, qu'on pouvait y rentrer par effraction. Voilà, c'est ça, en fait. C'est que je ne voulais plus personne... Enfin, voilà, de façon littérale et symbolique, je ne voulais que plus personne ne rentre, quoi. Moi, j'ai adoré ton livre, comme je le disais. J'ai trouvé vraiment brillant et passionnant parce qu'il déconstruit la figure de la vieille fille, mais pas seulement. J'ai trouvé que c'était aussi une critique du couple tel qu'il nous est présenté aujourd'hui dans notre société, qui était vraiment très originale et très pertinente. Et tu dénonces aussi l'existence d'une supposée méritocratie de l'amour et du couple, qui voudrait dire que c'est aussi pour ça qu'on peut vivre si mal le célibat. C'est parce que, quelque part, on aurait démérité. On n'aurait pas été à la hauteur d'être choisi. Oui, en fait, c'est pour ça que j'ai choisi la figure de la vieille fille et pas de la célibataire endurcie, parce que la vieille fille, parmi les multiples représentations qu'on a d'elle et qui sont globalement des représentations pas sympathiques, il y a l'idée qu'elle est laide. Et on peut voir deux cas de figure. C'est soit elle est laide de naissance, mais presque avec quelque chose d'un peu le saut de la malédiction. Donc, en fait, c'est qu'elle est laide et qu'elle n'était pas faite pour être aimée. Ou alors, elle est laide par négligence. Donc, c'est la vieille fille qui est toujours dans ses vieux pulls informes, dans ses jupes mitées, qui vit dans la piste de chat, etc. Voilà. Donc, il peut y avoir ça. Et donc, souvent, on va avoir, en fait, on va avoir l'idée que si la vieille fille, elle est restée vieille fille, c'est qu'elle n'a pas fait l'effort de la séduction, notamment pas l'effort de l'après-physique. Et je me suis rendue compte aussi qu'il y avait ces scènes, notamment de la pop culture, qu'on a toutes adorées, qui étaient les scènes de make-over, où on avait la fausse laide, en fait, qui était juste mal habillée, qui n'avait pas épilé ses sourcils et qui avait ses mauvaises lunettes, type Glybetti, quoi. Et qui, d'un coup, en fait, derrière cette meuf, se cachait une énorme bombe. Et donc, ça, en fait, c'est une image assez dangereuse parce que ça veut dire que si on est laide, et si on est restée laide, c'est qu'on n'a pas voulu faire l'effort et que, finalement, on mérite bien son sort de solitude, quoi. Est-ce que tu penses qu'on accole aux femmes, à la beauté des femmes, une valeur morale ? Bien sûr, bien sûr. Et je trouve qu'en plus, on accorde à la beauté féminine une morale presque un peu chrétienne, mystique. Effectivement, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on considère encore aujourd'hui qu'une femme laide est moins apte à être aimée. Elle n'a pas été choisie par Dieu. Et de toute façon, la vieille fille, globalement, c'est celle qui n'est pas choisie aussi. Contrairement au vieux garçon, par exemple, qui, lui, est peut-être celui qui n'a pas trouvé. Mais la vieille fille, en plus, elle porte sur elle le fait qu'elle n'a été au goût de personne et que c'est comme quand on choisit les équipes de foot, quoi. C'est vraiment la dernière dont personne ne veut et qu'il reste comme ça sur le banc de touche, quoi. Tu écris, quelles que soient les raisons, réelles ou supposées, qui conduisent une fille à devenir une vieille fille, il est toujours question d'humiliation. Et ce que tu décris aussi, très justement, c'est qu'on reproche aux vieilles filles aussi d'avoir rêvé trop haut, d'avoir voulu se caser avec des mecs trop beaux ou trop riches ou trop successfull et qu'elles ont, quelque part, fait figure de péché d'orgueil. Oui. Alors, c'est vrai. Il y a vraiment cette idée qu'elles ont fait les difficiles et que c'est bien la punition est tombée, quoi. Elles ont fait les difficiles et ben, elles n'ont rien gagné. Et ben, voilà. C'est vraiment... T'as voulu faire ton intéressante. Voilà, c'est vraiment ça qu'on entend en ce texte. Il y a vraiment ça. Et c'est aussi, même avant de ne pas accepter de revoir ses standards à la baisse, il y a aussi l'idée que le parcours pour trouver le bon, c'est un parcours semé d'embûches dans lequel la femme sera humiliée à un moment ou à un autre, mais que, en fait, ce qui va être sa méritocratie, là encore, c'est d'aller au-delà des humiliations. Typiquement, donc, ce fameux film dont on a rebattu les oreilles mais qui est Bridget Jones, c'est qu'en fait, elle va subir, elle va aller d'humiliation en humiliation, mais ça va être le prix à payer pour enfin trouver l'amour. Et ça aussi, je trouve que c'est un message qu'on entend beaucoup dans les comédies musicales, musicales, qui peuvent être musicales, mais les comédies romantiques, qu'en fait, pour arriver justement à celui qui nous correspond, il faut passer par tout un tas de déboires et d'obstacles et de mésaventures. Et finalement, la vieille fille, c'est celle qui, ou quand, voilà, moi qui dit, ben moi, c'est bon, les mésaventures, j'ai ma dose, je vais arrêter, en fait, c'est bon, j'en ai marre. Et ça aussi, c'est vu comme une façon de ne pas jouer le jeu et de ne pas être méritante. Comment t'as trouvé la force de retourner le stigmate et d'appeler justement ton livre vieille fille ? Ben, c'était que, c'était que, je trouvais qu'effectivement, si on l'appelait célibataire, ça n'avait, enfin, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et puis, ce qui me plaisait aussi dans le mot de vieille fille, c'est que, bon, d'une part, c'est un mot qui est plus tellement hésité. Moi, très peu traité de vieille fille quand même. Enfin, c'est pas une insulte mais ce que j'aimais bien, en fait, c'est que le mot, comme le mot en lui-même, en fait, déjà, c'est une expression où on vient à coller deux mots qui n'ont rien à faire ensemble. Vieille et fille, c'est un oxymore, c'est pas censé être ensemble. Et qu'en fait, de voir le côté monstrueux, anomalie, en fait, voilà, encore une fois, le côté monstrueux, ça n'a rien à faire. Une fille n'a pas être vieille et une vieille n'a pas être une fille. Et de voir comment on pouvait retourner l'anomalie, en fait, parce qu'il me semblait que moi, finalement, la voie de liberté, elle était justement dans l'idée de se dire OK, bon, si je suis une anomalie, qu'est-ce que je peux en faire ? Est-ce que ça t'a donné encore plus de force, toi, d'écrire ce livre ? C'est compliqué. J'espère que ça va en donner un peu plus tard. Là, j'avoue que pour moi, ça a été difficile à écrire, quand même, ce livre. Et puis, la promotion aussi, c'est un peu difficile parce que pour moi, le livre, c'était aussi une façon de mettre ça de côté, de me débarrasser complètement de cette histoire-là, que ce ne soit plus un critère. Parce que ça, j'y crois beaucoup aussi qu'en fait, aujourd'hui encore, célibataire ou en couple, avec ou sans enfant, on en fait des critères extrêmement déterminants pour décrire une personne, décrire une vie et surtout mesurer le succès et la justesse d'une vie. Donc moi, je pense que c'est des critères qui ne sont pas si pertinents que ce qu'on veut bien dire. Donc ça, pour dire que moi, c'était quelque chose que je voulais mettre un petit peu derrière moi et de devoir... On me pose beaucoup la question en fait de... Alors, est-ce qu'on peut être heureuse et célibataire ? Mais moi, j'en sais rien. Ce n'est pas du tout ça que je raconte dans Vieille Fille. C'est qu'en fait, on peut être heureuse en étant célibataire ou en couple comme on peut être malheureuse. Donc voilà, je trouve qu'il y a parfois des attentes auxquelles j'ai du mal à répondre. Donc je ne sais pas si ça m'a libérée. J'espère que ça va... Oui, ça a été quand même une forme de dire bon, ok, on ne va pas faire semblant. Ça m'a libérée sur les enfants en fait. Sur le truc de dire moi, j'en aurais pas. C'est comme quand on dit que non, j'arrête de fumer. Voilà, là c'est dit, maintenant, ça, ça m'a libérée un petit peu. Il y a une autre chose que je trouve, un autre aspect de ta démonstration dans Vieille Fille qui m'a énormément parlé. C'est ta description du couple et il y a une expression qui m'a vraiment marquée. Tu dis le couple, tu décris le couple comme un dispositif de surveillance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette expression ? Oui, c'était en fait l'idée que... C'est vrai qu'on parle très peu du couple comme ça, mais pour moi, se mettre en couple, en couple traditionnel, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est comme de donner son accord, vous savez, quand il y a Google qui nous... Pour les cookies. Voilà, pour les cookies, quoi. Tu dis, bah ouais, ouais, d'accord, ok, oui, oui, je consens. Et en fait, évidemment, il y a 14 pages de petites lignes, etc., donc personne ne lit. Et en fait, pour moi, le couple, enfin pour moi et de ce que je peux observer quand même autour de moi, c'est que l'idée de se mettre ensemble, de partager son espace, de partager son temps, éventuellement partager les ressources financières, ça donne lieu à une sorte de contrat qui peut être tacite ou non. En fait, on n'a pas besoin de se marier ou de signer quoi que ce soit, il y a un contrat. Et que quand on... on essaie de sortir de ce contrat-là, c'est pris comme un coup de canif et c'est pris comme une... comme une entaille à la loyauté, quoi. Tu donnes l'exemple dans ton livre, par exemple, de certaines personnes et on en connaît toutes et peut-être qu'on l'a tous et toutes été. On se dit, ah mais non, mais par exemple, si je perds tant de pot ou si je prends du pot ou si je change de métier, peut-être je vais perdre l'amour de mon... parce que c'est pas... il y aura un mensonge sur la marchandise. Exactement. On m'a déjà dit ça, par exemple, il y a eu mensonge sur la marchandise parce que tu changes et en plus, en même temps, tout le monde change. Donc quelque part, c'est ça que je trouve très riche dans ta démonstration. C'est que ça montre aussi à quel point ça peut devenir une entrave. Oui, parce qu'effectivement, ce contrat qui est passé, c'est un contrat qui est passé à un moment donné et on considère que ça doit rester tel quel tout au long de la vie passée ensemble. Et comme on considère qu'effectivement, le moindre changement de direction, ça peut être vu comme une trahison, on est soumis de toute façon à la surveillance de l'autre. C'est-à-dire que l'autre se sent le droit de dire « Ah ouais, mais c'est pas ce qu'on avait prévu et j'ai bien vu, j'ai bien repéré que là, ce que tu étais en train de faire, c'était pas ce qu'on avait dit. » Et ça, je trouve ça terrifiant, honnêtement. Et c'est une surveillance à laquelle on se soumet sans faire attention, encore une fois, comme quand on accepte les cookies. Et moi, ça m'a fait aussi réfléchir sur... Parce que moi, je trouve que c'est insupportable de me soumettre à cette surveillance. Mais moi-même, quand je suis en couple, je suis un peu limite là-dessus. Parce que moi-même, je surveille évidemment. J'ai pas envie de... J'adorais être cette femme qui dit « Bien sûr, mais pars trois mois à Vegas, ne m'écris pas. » Et quelque soit ce qui se passe, mon amour pour toi ne sera pas entaché. Mais moi, c'est pas le cas, en réalité. Et donc, je trouvais que c'était aussi intéressant de voir... En fait, vieille fille, c'est toujours... Toute idée de vieille fille, c'était aussi de dire tout ce qu'on appelle amour. Qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, que sous l'amour, il y a aussi des dispositifs, des attentes, des loyautés qu'on tisse qui ne semblent pas forcément nécessaires, mais qui sont difficiles à déconstruire aussi. Tu donnes en exemple la chanson de Charles Aznavour, « Tu te laisses aller ». Alors, on n'a pas le droit de diffuser un extrait, mais j'aimerais vous lire quelques... Enfin, vous en lire un couplet. Donc, il s'adresse à sa compagne, à sa femme. Il dit « Tu te laisses aller, tu te laisses aller ». Si tu voulais faire un effort, tout pourrait reprendre sa place. Pour maigrir, fais un peu de sport. Arrange-toi devant ta glace. Accroche un sourire à ta face. Maquille ton cœur et ton corps. Au lieu de penser que je te déteste et de me fuir comme la peste, essaye de te montrer gentille. Redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur. » Et ce type de reproche, c'est jugé, encore aujourd'hui, légitime à l'intérieur d'un couple. Oui, mais comme on va dire... Même l'inverse pourrait être vrai. On pourrait très bien dire « Ah, mais là, mon mec, il a trop grossi, c'est dégoûtant, etc. » Bref, on m'a ce truc de... Mais moi, par exemple, j'ai entendu des choses du type... Si, par exemple, il y a un couple où, par exemple, on se rencontre et le sel de la rencontre au début, c'est d'aller boire des coups au comptoir, par exemple. On a été nombreux à faire ça et c'est vrai que c'est des moments super. Bien sûr. S'il y en a un qui arrête de boire, par exemple, ça va complètement déséquilibrer la relation et on va se dire « Ouais, mais du coup, c'était pas marrant, etc. » Je connais quelqu'un aussi à qui on a fait le reproche d'avoir arrêté de manger de la viande parce que ça faisait partie normalement de la culture commune de se taper des steaks ensemble, etc. Donc, on voit bien qu'en fait, on n'est même pas obligé d'aller jusqu'à la trahison, la tromperie, les choses comme ça. C'est que dès qu'on sort de la représentation qu'on s'est faite du couple et de la façon dont il fonctionnait, ça devient compliqué. Et surtout, dès que quelqu'un essaie de prendre un tout petit peu d'indépendance dans le fonctionnement du couple, c'est compliqué. Un truc tout bête, par exemple, qui n'effraie personne, moi qui me terrorise, c'est quand il y a eu, par exemple, Game of Thrones et qu'on a vu toutes ces histoires de couples qui s'engueulaient ou les mêmes, enfin les choses comme ça, de s'attendre pour regarder une série et de trouver que « Oh ! Il m'a pas attendu pour regarder l'épisode 6, mais quand même, qu'est-ce que c'est que ça ? » Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible, en fait, c'est pas possible, on peut pas s'en vouloir, pas s'en vouloir de ne pas s'attendre pour manger. Mais cette idée de, dès qu'on fait pas tout ensemble, dès qu'on s'attend pas, dès qu'on n'est pas, ça, une espèce de même entité à quatre jambes, quoi, ça peut être effectivement vu comme une trahison, mais ça, c'est pas possible, quoi. Et d'ailleurs, tu donnes un exemple qui va aussi plus loin et qui m'a vraiment bouleversée parce que moi, je pense avoir traversé quelque chose de similaire, enfin bref, je m'expliquerai un peu plus tard. Tu partages dans ton livre un épisode dépressif que tu as traversé et tu expliques. « Étant seule, je me disais, si seulement j'étais avec quelqu'un avec qui partager ma peine et ma fatigue. Mais je ne mesurais pas ma chance de ne pas avoir à continuer à donner le change en passant la porte, de ne pas devoir rassurer l'autre sur mon état ou du moins ne pas l'accabler. » C'est vrai que quand on vit avec quelqu'un quand on est dans un couple traditionnel, les grandes douleurs ou les grandes peines qu'on traverse, très vite, elles peuvent nous être reprochées aussi parce qu'on plombe l'ambiance, parce qu'on est moins fun qu'avant. C'est ça aussi la réalité du couple hétéro aujourd'hui ou peut-être même homo, je ne sais pas, mais en tout cas du couple. Oui, du couple, parce qu'on est censé, c'est censé être une espèce de havre de paix ou de refuge ou je ne sais pas quoi. Donc effectivement, il va y avoir ce moment où la peine est comprise. On considère qu'il y a un délai raisonnable où on a le droit d'être malheureux. Et puis après, effectivement, ça plombe l'ambiance. Personne n'a envie d'avoir une personne dépressive à la maison, etc. Donc il y a ce qui nous est reproché. Mais il y a aussi les barrières aussi qu'on se met tout seul. Là, au moment où on enregistre, ça va bientôt être les fêtes de Noël. On va être nombreux à appréhender le retour en famille, par exemple, parce qu'on voit bien aussi que quand on est dans un endroit comme ça, on ne peut pas être complètement nous. En fait, c'est des endroits où on ne peut pas être complètement nous-mêmes en réalité, parce que ce n'est pas possible, parce que le couple et la famille, c'est déjà une façon de vivre ensemble. Et on ne peut pas être là en train de déborder de soi-même en permanence et de penser que les autres peuvent être les réceptacles de toutes nos peines, etc. Or, on a besoin de déborder de temps en temps. Et moi, j'ai besoin de déborder. Et donc, moi, de vivre seule, ça a été aussi une façon de pouvoir déborder sans avoir la hantise non plus d'abîmer ou de faire mal ou de déborder sur les autres aussi. Du coup, est-ce que tu penses que sous certains égards, on peut dire que le couple est une forme de prison ? Moi, je pense que oui. En tout cas, la façon dont on l'envisage aujourd'hui, en fait, je trouve que ce que je ne comprends pas très bien dans le couple, c'est comment on peut passer d'un élan qui est quand même assez chouette, tomber amoureux, c'est quand même un sentiment, bon, c'est un peu dans le top de ce qu'on peut éprouver dans la vie, etc. Mais comment on passe d'un élan comme ça qui est plein d'affections, de désirs, de respect, etc., à un moment où, effectivement, on est en train de compter les points, à partager les... Je ne sais pas, encore une fois, à tout partager, à voir ce qu'on a fait l'un pour l'autre, à attendre de l'autre. En fait, moi, je trouve qu'on a des attentes aussi qui sont démesurées par rapport au couple. Moi, par exemple, ce que j'attendrai d'un homme, je trouverais ça insupportable que quelqu'un attende ça de moi, vraiment, clairement. Et donc, on est tous un peu déséquilibrés, comme ça, à attendre beaucoup et en même temps, avoir envie qu'on nous demande un petit peu moins. Donc, de toute façon, je ne vois pas très bien comment ça peut marcher. Et puis, vraiment, dans le couple aussi, moi, ce que je trouve compliqué, c'est cette idée de, encore une fois, de partager l'espace et le temps de façon permanente. Ça, je trouve que c'est trop demandé à un humain et qu'on peut se raconter qu'on est fait pour ça, mais, moi, vraiment, je ne crois pas. Je crois qu'on a tous besoin d'avoir une expérience solitaire de la vie, enfin, une expérience qui soit purement personnelle, qui ne soit pas tout le temps partagée. Ça, je pense, ça devrait être obligatoire dans l'éducation, en réalité, même pour arriver à vivre ensemble, en fait, pour arriver à aimer les gens pour ce qu'ils sont, pour ne pas prendre les gens pour des planches de salut, pour... Enfin, voilà, on se met en couple aussi pour des raisons beaucoup moins dignes que celles d'être amoureux. Et aussi, le partage des ressources, où là, je ne suis pas très bien, je ne sais pas très bien encore ce que j'en pense, mais je trouve que finalement, le nombre de couples où l'un des membres ne peut pas partir parce qu'il ne peut pas se le permettre, par exemple, ça, je trouve que c'est un problème. Je trouve que c'est vraiment un problème. Alors, effectivement, en étant célibataire, on est moins riche que quand on est en couple, mais on peut toujours partir, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est aussi un... Je trouve que c'est quand même intéressant comme type de placement. À l'instant, là, tu parlais du fait de partager tout son espace, tous les jours, tout le temps. C'est vrai que, par exemple, même cette attente qui paraît comme une évidence que quand on est amoureux, on veut dormir ensemble tous les soirs, elle peut être totalement... Elle peut être vécue de manière complètement... Considérée comme complètement absurde ou complètement... Si on dort mal tous les soirs avec la même personne, notre vie, elle va devenir rapidement un enfer, quoi. Oui, bien sûr, mais ça fait partie des choses qu'on est censé trouver mignones au début. Et puis surtout aussi, pour revenir à cette idée qu'on n'a pas le droit de changer, c'est aussi que, effectivement, les premiers mois, on est tous... Enfin, les premiers mois d'une relation, on est dopé aux hormones. De toute façon, on ne dormirait pas parce qu'on ne pense qu'à ça, etc. Donc, que ça puisse faire partie de l'espèce de folklore des débuts, encore une fois, extrêmement agréable dont il n'est pas question de se passer. mais ce qui est bizarre, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on considérait, si, par exemple, quelqu'un racontait, au début, on dit tout le temps ensemble, etc., et puis maintenant, là, ça fait deux ans, finalement, on habite chacun chez soi, on ne se voit qu'une fois par semaine, 80% des gens diraient, ça n'a pas duré longtemps, cette histoire. Ou, il y a de l'eau dans le gaz. Ou, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas un vrai couple. Tout à fait. Donc, en fait, on n'a pas le droit de revenir en arrière. C'est-à-dire que, si on a commencé doper aux hormones, on est censé, même quand les hormones sont moins présentes, on est censé avoir l'espèce de même vitalité dans le couple. Et ça, je trouve que, effectivement, c'est une pression terrible. Pression terrible, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de cette femme historique que tu cites dans ton livre et qui s'appelle Voltaire de Claire, si je prononce bien ? Voltaireine de Claire. Voltaireine de Claire. Voltaireine de Claire. Qui est une fille superbe. qui est une anarchiste qu'on connaît un tout petit peu parce que ça a été la première à théoriser l'idée que le mariage c'était une façon de légaliser le viol. Donc, on a un peu ressorti des cartons dernièrement. Et elle, elle a fait comme ça un grand discours contre le mariage et qui est un discours pour sauver l'amour. Et donc, moi, je me reconnais beaucoup dans Voltaireine parce qu'effectivement, je suis contre le couple, le mariage, etc. Mais moi, je crois beaucoup, enfin, j'espère encore malgré tout l'amour, quoi qu'il soit, que l'amour soit possible. Et elle, justement, elle dit si on veut respecter l'amour, il ne faut surtout pas se marier et il ne faut surtout pas partager le temps et l'espace en permanence. Et elle dit vraiment, c'est ce côté permanent en fait qui fout la merde. C'est ça en fait la grosse erreur, de penser qu'il faut que ce soit, encore une fois, qu'on essaie d'établir vraiment les choses de façon, c'est qu'une fois que tu as signé, tu as signé pour toujours, pour tout le temps, pour partout, quoi. Finalement, est-ce que la meilleure façon d'être en relation avec les hommes quand on est hétéro, c'est peut-être de mettre davantage de distance, de les aimer de loin, comme tu dis dans le bouquin ? Je n'ai pas encore trouvé tout à fait la bonne façon de faire, je dois t'avouer. ça t'attendre encore un peu. Mais oui, les aimer de loin ou les aimer, comment dire ? Comment dire ? Ça m'a tiré les foudres. C'est qu'en fait, c'est de peut-être pas se tromper aussi sur ce qu'on attend de la relation. Ce n'est pas de prendre la relation amoureuse comme une distraction, ce n'est pas juste non plus parce que moi, je me souhaite aussi d'avoir des relations plus profondes encore avec des hommes. Mais qu'en fait, tout ce qui est de l'ordre de la construction personnelle, ça se passe en dehors de la relation amoureuse. Voilà, je pourrais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on peut passer des bons moments, on peut effectivement apprendre l'intérêt, etc. mais en tout cas, que tout ce qui est de l'ordre de la sécurité, de la construction de soi, de la construction de sa vie, je pense qu'en tant que femme, ça doit se faire en dehors de la relation amoureuse. Tenir debout toute seule. Oui, ça vraiment, je pense que c'est important. Et d'ailleurs, je pense que les mecs auraient tout intérêt à y gagner aussi, et eux aussi à apprendre à faire ça, par ailleurs. Peut-être ça. Mais je n'ai pas encore complètement la bonne formule. Je n'ai pas la bonne formule encore, tout à fait. Je suis contrainte de t'interrompre quelques petites minutes. On se retrouve tout de suite. On ne peut plus rien dire. On va le dire quand même. Un grand merci d'être avec nous, c'est toujours On ne peut plus rien dire. Nous sommes avec Marie-Cocq en train de nous demander si le couple peut devenir une prison et comment aimer de meilleure façon. La façon dont nous avons été élevés, nous, les meufs hétéros, les femmes hétéros, et à tant attendre de l'amour, des passions amoureuses, est-ce que c'est, si on ne retravaille pas, si on ne se délivre pas de tout ça, presque une amputation de notre puissance politique, un hold-up sur notre intelligence ? Est-ce que c'est un hold-up sur notre intelligence, notre puissance ? Alors après, moi, sur le concept de puissance, je suis toujours un peu mal à l'aise. Moi, je n'ai pas très envie d'être puissante, en réalité. Moi, j'ai envie d'être tranquille. Et puis, la puissance, c'est aussi l'idée de devoir exister. La puissance, c'est un concept qui me dérange un peu. Moi, ce que je voulais dire, juste peut-être pour clarifier, je n'ai pas été assez claire, c'est plutôt aussi toute l'énergie, le temps que ça peut nous demander. C'est autant d'énergie et de temps qu'on ne met pas à faire autre chose. Alors ça, sûrement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Rétroactivement, ce qui m'effraie, c'est effectivement le temps de cerveau que ça m'a pris. C'est vertigineux quand je regarde ça à posteriori. Mais ça nous confisque aussi. Après, je trouve que ce qui est très compliqué, c'est que nous, on a été élevés dans cette idée-là de l'amour, que c'est un peu passif. Et que malheureusement, aussi, je crois que les garçons hétéros ne sont pas tellement élevés dans l'idée de désirer des femmes qui sont indépendantes et qui n'aient pas trop besoin d'eux. Donc, c'est là aussi où c'est un peu compliqué. C'est que se déconstruire, c'est une chose. Mais se déconstruire, c'est un passage qui peut être parfois pas hyper bien vécu. Et puis aussi, ce que je constate chez moi et aussi autour de moi, c'est que c'est une chose de déconstruire intellectuellement. Par exemple, intellectuellement, il y a des choses où je suis extrêmement claire sur ce dont je ne veux plus, ce qui me paraît insupportable, etc. émotionnellement, je n'y suis pas encore tout à fait. C'est-à-dire que je trouve qu'entre, disons, les cinq... Enfin, il y avait déjà des choses avant MeToo, mais quand même l'énorme déconstruction, l'énorme révolution intellectuelle qui est en train de se faire, notamment chez les femmes en ce moment, je pense que ça vient... Ce n'est pas encore assez fort, entre guillemets, pour contrebalancer 20, 30, 40 ans de sentiments amoureux ou d'éducation comme ça, à l'amour tel qu'on l'a reçu, ou même des atavismes qui étaient même là avant notre naissance, etc. Et donc, autour de moi, je vois aussi quand même beaucoup de meufs qui sont, comme moi, un peu dans une forme d'impasse, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas très bien comment faire autrement et qu'en face aussi des mecs qui proposent de faire autrement, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc, là, il y a un moment, je trouve, un petit peu délicat. La solitude des visionnaires. Ouais, en fait, on peut dire ça comme ça. Je vois ce que tu veux dire, où peut-être il y a une partie de la société qui a bougé plus vite que le reste. Exactement. Et ça aussi, je trouve que c'est quand même à souligner, parce que moi, j'ai rencontré pas mal de femmes célibataires sans enfants qui ne s'organisent plus dans le couple hétéro, qui sont beaucoup éduquées aussi à toutes ces questions-là ces dernières années, etc., mais qui ressentent quand même une forme de tristesse ou une forme de solitude dont elles savent très bien que le couple hétéro tel qu'il est aujourd'hui ne pourra pas les combler. Mais voilà, elles se retrouvent un peu démunies aussi par la situation et par effectivement ce moment de grande transition qu'on est en train de vivre et qui est évidemment complètement nécessaire. Comment tu gères, toi, ou comment tu conseillerais de gérer peut-être ces moments de coups de blouse, de tristesse ou de solitude qui arrivent quand on est célibataire et pas que quand on est célibataire mais comment les gérer en tant que célib ? Alors moi, la seule chose qui a toujours marché pour moi, c'était aussi Seyur Senard qui disait ça, quand on est complètement perdu, il n'y a qu'une chose à faire, c'est apprendre. Et je trouve que justement ce temps qu'on a et qu'on gagne en se sortant comme ça du jeu de l'amour de façon plus ou moins temporaire ou définitive, ça dépend des personnes, mais c'est d'apprendre et surtout d'apprendre des choses qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont aucune utilité. Donc là, par exemple, j'ai eu un gros coup de blouse avec la sortie du livre, etc. Et je me suis mise à apprendre le portugais. Je vais passer dix jours au Brésil. Enfin vraiment, ce n'est pas la pomme de le lancer dans une telle entreprise, mais ça me fait... Voilà, ça c'est des choses toujours qui me... D'avoir appris le nom des oiseaux, d'avoir essayé de faire du sens crié. T'as appris le nom de tous les oiseaux ? Je suis encore en formation. Mais oui, apprendre le nom des oiseaux, enfin voilà des choses qui ne sont pas des trucs de méritocratie justement, où on ne peut pas y avoir de transfert de compétences pour ton travail. Voilà, juste en fait de se rendre compte qu'apprendre, je trouve que c'est toujours une façon de découvrir... C'est un peu concon ce que je vais dire, mais de chaque fois te dire, ah ouais, il y avait un monde entier dont je n'avais aucune idée. En fait, il était là, il est disponible et je peux commencer à faire ma petite aventure à l'intérieur. Et puis, de se rendre compte aussi que voilà, on a une force... Moi, je trouve que la force vitale aussi, la force de vie, en laissant beaucoup dans l'apprentissage, quoi. C'est en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose de réconfortant aussi dans le fait d'accumuler peut-être des compétences ou de lire des... Moi, ce qui m'a frappée, je suis allée donc à la soirée de lancement de ton livre à la librairie Un livre et une tasse de thé et c'était le nombre de femmes qui étaient tellement reconnaissantes que tu aies fait ce livre qui se sentaient tellement... Avant même de l'avoir lu, qui te disaient mais merci, merci, merci de nous donner une voix, merci de nous donner de la dignité. Tu t'attendais à ce que ça soulage tant de femmes ? Non, pas du tout. Je ne m'attendais pas à ça parce que j'avais l'impression... Moi, en faisant vieille fille, je m'étais dit bon, ça va quand même sur le célibat, là, il y a déjà suffisamment de choses qui sont sorties. Je n'avais pas tellement l'impression que... Je ne sais pas, je ne pensais vraiment pas qu'il y aurait un tel accueil et surtout, ce qui m'a surpris, c'est que je pensais quand même m'adresser plutôt aux femmes à partir de 35 ans, globalement, et que notamment dans les librairies, j'ai vu beaucoup de... Et aussi, on m'envoie aussi des messages et des femmes quand même qui sont très jeunes et qui me disent alors qu'elles ont 22, 23, 24, 25, mais vous ne voulez pas savoir le soulagement que c'est ? Je me dis, mais c'est quand même dingue qu'à cet âge-là, la pression, notamment sur les enfants et le couple, soit déjà aussi forte. Et ça, j'étais surprise parce que moi, en vieillissant, j'ai plutôt l'impression que les plus jeunes générations sont beaucoup plus tranquilles avec ça, etc. Et bien, pas tant que ça non plus. Pas tant que ça non plus. Donc, c'était une... Ça, ça m'a surpris. Il y a un passage de ton livre qui est particulièrement intime. C'est un chapitre qui s'appelle « Ce que j'ai oublié de vous dire ». Alors là, on aborde un sujet très sensible. Je vais essayer de prendre le maximum de précautions. Sans trop dire de quoi il s'agit. Ah, tu ne veux pas dire de quoi il s'agit ? Non, si tu veux, non. D'accord. Donc, c'est un événement très douloureux et traumatique. On peut le décrire comme ça. Très bien. Qui a pu avoir un impact sur la suite de toute ta vie sentimentale et qui pourrait avoir été si douloureux qu'il a bloqué un peu les portes de ton cœur pour le dire de manière un peu cucu, mais c'est un peu ça aussi la réalité. Et on a coutume de croire dans notre culture populaire que l'amour triomphe toujours, l'amour revient toujours, etc. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très beau à dire. Eh bien, peut-être que parfois, on vit de telles épreuves que notre vie change de trajectoire. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Oui. Effectivement, c'était aussi pour ça que je voulais le raconter. D'une part, parce que moi, je ne peux pas savoir parce qu'évidemment, je n'ai pas vécu une vie sans cet événement-là. Donc, je ne peux pas savoir quelle aurait été si cet événement n'avait pas eu lieu. Mais j'arrive aussi à me dire que d'autres personnes qui ont vécu ce type d'événement, eux, ils en auraient tiré la conclusion qu'il fallait dévorer la vie à pleines dents et au contraire, faire une espèce de rattrapage sur la vie, etc. Donc, je ne sais pas si c'est très signifiant. Mais en tout cas, par rapport à tout ce que tu dis, c'est vrai que je trouve qu'on est dans une époque où on entend beaucoup ce mot de résilience et que la résilience, maintenant, ça devient quasiment une obligation. Et moi, je crois aussi que ces trucs-là, ces espèces de phrases à la con, tout ce qui ne te tue pas, tu te rend plus fort, n'importe quoi, beaucoup trop tatoué, beaucoup trop chanté, à mon avis. Mais en fait, non, il y a un moment aussi où il y a des choses qui nous abîment. Et je trouve que ce serait sympa aussi de reconnaître qu'effectivement, il y a des événements où avant et après, ce n'est pas pareil, que la résilience, ça va bien. Alors, bien sûr qu'on peut continuer, bien sûr qu'on peut avoir d'autres expériences, que l'amour, il peut se retrouver partout, que la joie, elle peut se retrouver partout, etc. Mais ce truc de faire comme si on pouvait se relever de tout, moi, je trouve que c'est une pression supplémentaire et notamment, je trouve que les femmes, elles ont déjà assez de pression comme ça, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'était important aussi pour moi de dire, en fait, non, vraiment, il y a parfois des événements qui font que, ouais, c'est plus dur après qu'avant, quoi. Est-ce que pour autant, tu penses que toutes les personnes célibataires aujourd'hui le sont pour une raison ? Non. Non, vraiment, parce que, et d'ailleurs, je trouve que c'est ça aussi quand on a, moi, quand j'étais encore dans l'interrogation de, mais pourquoi moi, pourquoi je suis célibataire, pourquoi je n'y arrive pas, etc., je me disais, il devait bien y avoir une raison. Mais en même temps, je voyais tellement de gens autour de moi qui avaient toutes les raisons d'être seules et qui étaient pourtant dans des couples extrêmement épanouis. que je me suis dit qu'en fait, ce n'était pas une question. Après, aussi, je pense que quand on est, les gens qui sont seuls, en tout cas, moi, c'est ma théorie sur les vieilles filles, et je m'inclus vraiment dedans, c'est que c'est des grandes romantiques, quoi. Et moi, je suis une grande romantique. Moi, j'ai une idée extrêmement élevée de l'amour, qui est effectivement ce qui m'a sûrement un peu perdue. Mais que, et que le couple, ce n'est pas fait pour les sensibles, en fait, quoi. C'est, si on n'est pas trop sensible, si on n'est pas trop, si on n'a pas, je ne sais pas, je, qu'en fait, ce n'est pas tellement une question de caractère, mais c'est plutôt une question de qu'est-ce qu'on attend du couple, qu'est-ce qu'on est prêt à, qu'est-ce qu'on est prêt à troquer, quoi, pour de la sécurité, pour le sentiment d'être valorisé dans les yeux d'un autre. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'explications, non, je ne crois pas. Et encore une fois, parce que toutes les explications, toutes les explications qu'on pourrait sortir, il y a des dizaines de contre-exemples. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que, par exemple, sur les enfants, on va entendre de façon équivalente « Ah ben moi, ma mère, elle était horrible avec moi, donc j'ai voulu réparer, donc j'ai voulu faire plein d'enfants », autant que « Ben moi, ma mère, elle était horrible avec moi, du coup, ça m'a passé l'envie de faire des enfants ». Donc, en réalité, je trouve que tout ce qu'on peut entendre, on peut le retourner. Aujourd'hui, tu vis à Marseille. Est-ce que le célibat est perçu différemment selon Paris, selon là où tu as vécu, à Paris et à Marseille ? Après, à Marseille, ça reste aussi un grand centre urbain où... Moi, je ne sens pas tellement de différence. Ce que je sens un petit peu comme différence, c'est que, contrairement à Paris, je trouve où Paris, j'avais senti très très fort le côté Tinder, supermarché de l'amour, etc. À Marseille, je le sens quand même un petit peu moins. il y a moins ce côté surconsommation qu'on sentait à Paris pour l'amour et pour le reste. D'ailleurs, ça, je trouve que c'est quand même un petit peu moins fort. Mais... Non, ça, je trouve que c'est compliqué. Après, quand on reste dans les centres urbains, dans les centres urbains, par contre, je trouve que c'est compliqué de faire des comparaisons. Et moi, de ce que je raconte dans « Vieille fille », c'est plutôt ça, c'est plutôt le célibat dans les milieux urbains. C'est évident que si j'étais née dans la campagne de parents agriculteurs et qu'on me foutait la pression pour me marier et reprendre la ferme familiale, ce ne serait sûrement pas la même expérience. J'en suis bien consciente. Comment faire pour créer d'autres modèles de soutien, de solidarité, d'autres refuges, d'autres foyers d'amour que le couple, selon toi ? Alors, ce serait, je pense, que la première solution qui est une solution qui est parfois qu'on vit bien et parfois qu'on vit un peu moins bien, mais c'est d'accepter une forme d'impermanence. C'est-à-dire qu'il y a comme ça des poches, des poches d'accueil, des poches d'amour, de soutien qui peuvent être plus ou moins mouvantes. C'est-à-dire qu'elles sont là, mais elles sont plus ou moins grosses selon les moments, selon les amis, bien sûr, enfin, les amis par-dessus tout, évidemment, toujours. Mais aussi, ce que je trouve intéressant, et ça, j'ai vu ça beaucoup parmi mes amis qui sont dans les milieux queer et qui ont développé justement des formes de solidarité un peu différentes, c'est que les logiques dans la famille et dans le couple, c'est qu'on va aider en fait les gens qui sont les plus proches de soi. Donc, on va considérer que c'est tout à fait normal de tout faire pour ses enfants, même si on se comporte hyper mal avec le gars en bas de la rue, par exemple. Et c'est vrai que là, dans les groupes queer que j'ai pu fréquenter, il y a vraiment cette idée aussi d'être solidaire avec les gens qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin et que justement, ces solidarités, elles peuvent être mouvantes et qu'effectivement, quand il y en a un qui est sorti de la merde, les efforts collectifs vont vers quelqu'un d'autre qui en a plus besoin. Ça, je trouve que c'est une idée extrêmement intéressante qu'on n'a pas du tout à s'explorer dans les milieux hétéros. et puis, c'est aussi d'accepter qu'on ne met pas tous ces deux dans le même panier. Je ne sais pas comment dire ça autrement, mais c'est vrai que je trouve que ce qui est délicat avec le couple, c'est qu'on demande tellement de choses au couple. On demande d'être à la fois le lieu de l'émerveillement, de l'amour, de l'affection, du désir sans cesse renouvelé, mais aussi de la sécurité financière, de la construction du patrimoine, le refuge en cas de problème, etc. Donc, personne ne peut faire ça. Ce n'est pas humain de demander ça à quelqu'un. Bien sûr. Et je trouve que c'est intéressant aussi de voir que dans les relations avec n'importe qui, en fait, on ne peut jamais demander tout à quelqu'un. Et parfois, il y a des reproches qui sont faits au sein des couples que je peux entendre aussi parfois au sein de groupes d'amis. Et en fait, si on accepte justement de ne pas appartenir à quelqu'un en particulier et que personne en particulier ne nous appartienne, mais qu'on est comme ça dans un truc un peu plus collectif, on peut aussi moins demander aux gens. Et ça, je pense que c'est une... Je pense que c'est une piste à explorer. Faire communauté autrement. Faire communauté autrement en demandant moins aux gens, en fait. Donc, évidemment, en apprenant à être plus autonome, en apprenant à vivre seul, encore une fois, qui devrait être un prérequis avant toute mise en relation avec quelqu'un. Mais aussi de se dire qu'on peut trouver certaines choses à un moment chez quelqu'un d'autre. Un truc d'impermanence, ça, j'y crois beaucoup. Pourquoi avoir choisi le format de la self-theory, comme on dit, dans ton livre ? Parce que moi, je n'ai pas d'avis sur la question en réalité. Enfin, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas si être vieille fille, c'est... En fait, j'avais très peur... Je vais le dire autrement. J'avais très peur, en fait, en faisant ce livre, que ce soit perçu comme un livre qui dirait « Ah ouais, mais en fait, les vieilles filles, on les a toujours pris pour des connes, en fait, elles sont trop badass, c'est trop les meilleurs de la Terre, etc. » Et de faire un... C'est une espèce de retournement de stigmate un peu à la fois didactique et puis un peu... Un peu... Voilà, une espèce d'assertivité qui m'intéressait assez peu. Encore une fois, moi, ce qui m'intéressait dans la vieille fille, c'était de faire... Enfin, de prendre... De voir que par rapport à la vieille fille, pardon, on pouvait déconstruire tout un tas d'idées sur le couple, l'argent, la possession, la transmission, etc. Mais moi, je n'ai pas d'avis, en fait, sur les vieilles filles. Je ne dis pas qu'il faut être vieille fille, je ne dis pas qu'il faut balancer le couple aux oubliettes. En fait, moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas de recommandation. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je voulais que ce soit un livre extrêmement honnête et le jeu, pour qu'il soit honnête, je voulais que ce soit pas un jeu de guide ou de conseil ou de dire... Ou un jeu en colère, non plus, c'était important pour moi que ce soit pas un jeu de colère, mais que ce soit à la place un jeu extrêmement imparfait qui ne sait pas très bien ce qu'il est en train de raconter et qui dit, voilà, encore une fois, par exemple, tu vois, le jeu, c'était pour moi important parce que de dire que je suis célibataire et sans enfants, sans le jeu, c'est compliqué de ne pas en faire un truc de j'avais choisi parce que pour moi, c'était un geste politique fort, etc. Non, moi, je n'ai pas choisi, en fait. Moi, j'ai attendu une autre... J'ai attendu autre chose, ça n'est pas venu faire avec ça, quoi. Qu'est-ce que j'en fais ? Et donc, voilà, c'était aussi, je voulais un jeu qui puisse être... qui puisse se tromper, qui puisse pas être tout à fait sûre. Voilà, ça, c'était pour ça que c'était important aussi pour moi que ce soit une théorie qui vienne du jeu, qui vienne du personnel. Est-ce que, juste avant de nous quitter, quels sont les auteurs ou les autrices qui t'ont inspirée dans ton écriture ? Est-ce que, si t'as pas de recommandations idéologiques à faire, est-ce que t'aurais une recommandation littéraire à nous faire ? Oui, alors qui est a priori pas tellement sur le même sujet, mais qui l'est. Mais je ne vous dévoilerai pas le pourquoi du comment, mais c'est un livre que je vous recommande fortement. Ça s'appelle... C'est un livre qui s'appelle Les Nouvelles du Monde de Paulette Gilles. Est-ce que je vais arriver à faire le pitch sans pleurer ? Ce n'est pas sûr, parce que c'est vraiment chaque fois que je repense à cette lecture, je suis toujours un peu prise par l'émotion. Et en fait, c'est l'histoire d'un vieux Texas... d'un ancien Texas Ranger à la retraite, là, ça se passe au Texas. Et donc, évidemment, un peu bougon et qui, pendant sa retraite, en fait, va porter les Nouvelles du Monde. Donc en fait, il est... Il se trimballe à cheval entre les bleds avec dans ses sacoches des articles de journaux. Donc comme ça, il va colporter les Nouvelles du Pays et puis un peu les Nouvelles du Monde, etc. Et puis, on va lui demander d'être... On va lui demander de rapatrier, en fait, une jeune gamine qui a été, entre guillemets, enlevée par les Indiens. Et la famille... Il y a une famille qui réclame... Qu'elle ne connaît pas et qui réclame son retour. Et donc, ça va être justement cette grande traversée entre ce ranger et cette gamine qui est... Ah, ça y est, je vais pleurer. Attendez, j'arrive. Qui est vraiment aussi sur une façon de... Voilà, comment on peut faire famille autrement, comment l'amour peut, voilà, se loger dans des endroits où on ne les attendait pas. Et ça, c'est vraiment... C'est un roman magnifique, par ailleurs. Vraiment, c'est magnifique. Donc ça, je vous encourage. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Marie. Merci d'avoir invité. Le titre de ton livre Vieille fille, une proposition. Merci à notre chargée de production, Charlotte Bex. Et merci à notre réalisateur, Quentin Bresson. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...